re tout le monde ça y est j'ai monté la bulle avant alors certes je vous montre voilà j'ai fait comme ça parce que demain je taffe quand j'emprunte une bécane à quelqu'un donc de loin voilà ce que ça donne je mets qu'un rétro je vais pas me prendre la tête aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est ça alors moi j'enlève c'est un petit dit la petite vis qui va là expliquer pour peu alors vu que je veux être en rodage je vous montre ça va mettre la bonne huile je mets ça pour le rodage j'entends et c'est la semi synthèse alors ce que vous faites bon mais bon en plus c'est pas un est d'accord j'ai peut-être le calais on va essayer de caler la route alors j'espère que c'est la tannière et si elle tombe j'ai bien fou je crois alors vous avez la petite roue là on va en plus c'est je fais comme ça vous y voyez ouais alors bon ici moi je crois que j'ai euh 0,60 j'ai le bouquin je l'ai gardé j'ai préféré garder le bouquin technique parce que comme ça la revente voilà et après j'ai un autre bouquin avec tous les coupes de serrage les outils qu'il faut je sais pas si vous savez mais Minarelli à la base c'est Peugeot après Peugeot mais ils voulaient plus le faire donc ils l'ont revendu à MbK et MbK après il l'a revendu à Yamaha d'où Minarelli quoi voilà en fait Minarelli c'est une deuxième filière de Minarelli c'est une filière de Yamaha donc c'est un peu long vous attendez que ça descende vous êtes pas trop loin vous êtes à vos visites vous êtes à quel point vous êtes à quel point si vous l'avez la fille sur le roi que ce soit con bon si ça ça devrait pas s'arrêter moi c'est gravé je sais pas où c'est plutôt tard voilà vous voyez avec sa piste comme ça si votre rue est arrivé là donc vous attendez n'inquiétez pas il y a un absorbeur en dessous c'est pour ça que j'ai mis ça le papier vous voyez là celui là c'est un absorbeur en fait et dès que ça goutte comme ça vous voyez dès que ça goutte comme ça comme ça là vous remettez votre vis bien droit je suis un peu voilà je suis là on est d'accord lui il est là on est d'accord lui il est là je peux le serrer pour le vis parce que pardon l'huile elle est là en fait d'accord et vous rajoutez juste ça vous arrêtez vous arrêtez vous arrêtez je repasse je vais m'étonner je vais m'étonner je vais m'étonner je vais m'étonner moi ce que je vous conseille vous faites comme vous voulez il y a un joint torique là-dessus quand vous repartez sur du neuf ou comme ça le joint qui est là celui-là ici moi tous les 10000 bornes je le change avec l'huile la chaleur et tout ça il part en morceaux on va le remettre j'essaie de vous montrer ce que j'essaie de vous montrer hier je pense pas que vous avez vu sur la vidéo vous voyez la manette qui est là celle-là avec le soi-disant Paulini du cher monsieur la manette qui est là quoi elle bougeait pas alors que là ça bouge et quand vous remplissez l'huile enfin votre carter abuse on se comprend vous prenez la manette comme ça vous n'allez pas y rayer forcément vous prenez la manette vous le tenez bien vous l'actionnez comme ça et en fait ça fait bouger votre embrayage à l'intérieur comme si vous débrayez et ça va encore plus le lubrifier que ce qu'il est quoi voilà et là c'est good n'est ce pas donc ça c'est fait le bouchon on va le remettre alors en plus hier je vous montre un truc je pense que alors vous me dites certains d'entre vous qui tattent grave en mécanique j'ai pas trop compris ça y est je suis un peu maniaque je vérifie souvent les choses 2-3 fois quoi pour être bien sûr et où est ce qu'ils sont ils sont là alors 5 et 5,4 on est d'accord 9,17 ça va être chaud normalement c'est où ça va normalement il y a un qui est plus épais que l'autre quoi il y a le pare-feu et l'autre et là c'est exactement les mêmes j'ai vérifié couleur c'est pareil et recto verso donc si quelqu'un peut me dire si c'est normal ou pas parce que voilà quoi donc ça c'était on reprend un petit écart il va rester en place donc voilà bah sur ce à plus tard les gars tous